Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la grande forme. Aujourd'hui nous sommes samedi et je voulais vous raconter une petite histoire. Vous allez comprendre un petit peu la logique si vous avez vu le titre et vous allez comprendre de quoi je vais parler très rapidement. Alors c'est l'histoire d'une jeune entreprise, une start-up comme on dit, petite entreprise dans le monde des médias, on va dire des médias qui font rire et largement putaclic, soyons clairs. C'est créé par des clermontois dont un était, je l'ai vu comme étudiant vous voyez, un jeune homme très sympa, très débrouillard, qui a toujours trouvé des bonnes idées etc. Qui est passionné par internet, qui a toujours des bonnes idées et qui a toujours réussi à faire des trucs intéressants avec. Cette entreprise s'appelle Firerank, je dis s'appelle parce qu'elle existe là, elle est présente, vous voyez, elle a ses bureaux qui sont à, on va dire, 2-3 kilomètres de la maison. Alors je dois vous dire un truc, c'est que moi je ne suis pas allé les voir, je n'aurais pas envoyé des messages, je peux leur demander ce qui s'était passé, mais il y a un truc qui s'est passé, voilà. C'est que jusqu'à maintenant, enfin, ils ont débuté avec un site pour faire des classements à la con. Moi je n'ai jamais été friand de ce genre de site, vous voyez, c'était le top 10 de la meilleure pizza, le top 10 de la starlight la plus bête etc. Vous pouviez suggérer des classements par vous-même etc. Mais le site a beaucoup évolué entre temps. Et en fait c'est des gars qui sont très très malins, franchement c'est des gars qui sont très malins. L'un d'entre eux avait travaillé sur d'autres pages etc. Sur des pages Facebook, sur tout un tas d'éléments, vous voyez, sur d'autres médias qui s'étaient fortement développés. Et donc ils avaient tout un tas de petites techniques pour arriver à développer très rapidement l'audience. Ils ont fait des pages Facebook, ils se sont développés très vite. Et puis petit à petit leur business a évolué. Alors ces pages Facebook s'appellent FireRank Shopping, FireRank Sport, FireRank Food, FireRank Découverte et bien d'autres. Vous voyez, si vous connaissez les réseaux BuzzFeed, si vous reconnaissez tout un tas de réseaux type LMLT et autres, vous voyez à petit peu près la logique de ça. Des pages thématiques qui grossissent très vite avec le type de contenu que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire au départ des contenus qui ramenaient vers leur site et puis petit à petit des contenus qui se sont installés durablement dans Facebook et qui n'étaient plus que dans Facebook. Mais je vous le rappelle, ce sont des gars qui sont très malins, qui ont senti le développement de ça. Et d'ailleurs quand vous les regardez, ça vous pose des questions. Vous regardez ce qu'ils font, comment ils s'en sortent, comment ils se développent aussi vite. Ils se développent très vite, ils gagnent de l'argent, ils font bosser du monde. Une trentaine de personnes qui travaillaient pour eux. Alors ça ne veut pas dire que c'était tous des salariés. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient comme auto-entrepreneurs pour écrire. Mais c'est la règle de toutes les usines à buzz comme ça. De toutes ces usines à, comment dire, oui on appelle ça des usines à pute à clic très clairement. Et leur truc, ils avaient réussi dans des bureaux, dans des studios, dans des studios pour faire de la vidéo, etc. C'est des heures et des heures de travail tous les jours pour arriver à développer ça. Et comme d'autres, Minute Buzz, Agi Plus, etc. Ils vont finir par abandonner le web. Il faut dire que petit à petit, on voit l'audience des sites déclinés à droite à gauche. Et puis on se dit, comment rentabiliser du site internet alors qu'on peut faire des trucs sur Facebook et développer des milliards de vues par mois pour certains ou à l'année. En étant juste sur Facebook et en utilisant la mécanique de Facebook, l'algorithme, en le connaissant par cœur. Alors si vous regardez le site, faitfirerank.com, vous tombez sur une page d'accueil, il y a leur nom, il y a les liens vers les quatre réseaux sociaux sur lesquels ils étaient présents. On va dire c'est Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Au dernier comptage, il y avait 12 millions d'abonnés cumulés, donc à peu près 5 millions réels dédupliqués comme ils disent. Mais vous voyez, ça fait quand même du monde. Et tout allait bien jusqu'au 1er novembre. Mais depuis le 1er novembre, si vous allez sur cette fameuse page firerank.com, que vous cliquez sur les liens Twitter ou Instagram, vous tombez sur Instagram sur un compte vide et sur Facebook. Sur Twitter, moins compte, il n'y a jamais eu grand chose. Et sur Facebook, vous tombez sur des pages qui n'existent plus. Tout simplement, Firerank a disparu. Disparu, mais vraiment disparu de la surface de Facebook. Alors au départ, moi j'ai cru que c'était un bug ou une blague de leur part, vous voyez. En plus, moi j'ai des étudiants qui voulaient faire leur stage chez eux, donc ils me demandent un petit peu ce que j'en pense, etc. Et moi j'ai toujours eu la réponse au départ. Je dis oui, bon, ils sont très malins, je pense qu'ils font une blague. Ou alors ils sont en train de changer le nom de l'entreprise, ils sont en train de leur positionner, ils ont encore une nouvelle évolution, etc. Sauf qu'en fait, ils ne sont pas les seuls à ce moment-là. On se rend compte par exemple que des pages, alors le petit buzz, 5 millions d'abonnés disparus, le réseau La Villa a disparu, pas mal d'autres ont disparu comme ça. Et à ce jour, la plupart de ceux qui avaient disparu, ils ne sont pas revenus. C'est-à-dire que là, nous sommes le 11 novembre et que 10 jours plus tard, 11 jours plus tard, il n'y a toujours personne. Ils ne sont pas revenus. Si vous regardez la page, elle n'est pas revenue. Alors, on a eu un petit peu un manque d'explication. Et puis l'un des créateurs de Firerank a expliqué la situation. Je vous mets le lien dans les notes de l'émission. Vous partez sur LinkedIn, il a publié un article sur LinkedIn. Alors, il l'a mis sur LinkedIn, il ne pouvait pas le mettre sur Facebook, tout simplement parce que les créateurs de Firerank ont été bannis de Facebook. Il l'explique, il dit, mes deux comptes, mes deux profils ont été virés, mon historique de 10 ans a été viré, etc. L'accès à tout leur contenu a été coupé, y compris d'ailleurs des pages de clients qui n'étaient pas liées à leur activité, mais pour lesquelles ils avaient pu faire des prestations, un peu de conseils, un peu d'entraide, etc. Mais je vous dis, c'était des malins, vraiment des malins. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient joué avec les règles du gros hacking, vous savez, ces règles pour dire, on va essayer de faire la croissance très rapide. Voilà, j'ai même un bouquin sur mon bureau, vous voyez, de gros hacking. Il y a des règles avec lesquelles vous pouvez jouer et qui marchaient bien à une époque sur Facebook. C'était quoi ces règles ? Le renommage de pages. On fait une page avec un nom pour faire un peu marrer, voilà, sur un truc qui va faire marrer à Val-de-Jean, une bonne blague. Et puis petit à petit, on va la transformer, on va trouver un moyen de la transformer dans une page plus sérieuse pour une entreprise ou pour sa société ou quoi que ce soit. Par exemple, j'ai fait des cours dans une école où j'avais un étudiant qui était en stage chez eux, qui avait créé avec leur aide un petit peu une page du style, tu sais que tu vas te marier à Clermont dans 5 ans, 6, 6, vous voyez, un truc dans le genre là, je vous dis un truc à la con, c'était pas ça. Et qui, leur prof leur avait demandé de faire un exercice sur les réseaux sociaux pour avoir une audience de départ. Ils avaient pris cette page-là, ils l'avaient renommée dans le nom de l'entreprise qu'ils avaient envie de créer pour ce projet, pour ce cours fictif. Vous voyez, alors les autres, ils démarraient qu'une page à 0 fans et lui, il démarrait qu'une page à 1200 ou 1300 fans. C'était ce genre de choses qu'ils avaient fait, vous voyez, de renommage de pages. Il y avait des tricheries sur les CSS des sites pour planquer un bouton j'aime. À une époque, vous vous rappelez, vous vouliez démarrer une vidéo, en fait, ça appuyait sur le bouton j'aime d'une page Facebook, sans vous en rendre compte, vous aimiez des pages. C'était des vieilles pratiques très anciennes qui avaient permis de démarrer plein de pages. Parce que comme ils le disent très bien, plein de gens ont fait ça. Mais il y a plein de gens qui ont fait ça. Il y a eu le rachat de pages, la fusion de pages aussi. Vous rachetez une page qui a une belle audience et puis vous arrivez à la renommer, à la fusionner avec vos pages, etc. Enfin, bref, il y a tout un tas de process qui permettaient de faire grossir des pages, comme ça, ainsi de suite, pour arriver finalement à consolider des audiences qui touchaient, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 millions de personnes. Bon, bien sûr, on se rend compte quand on lit l'article que Facebook a gardé la trace de tout ça. Parce que Facebook a des milliers, des millions de serveurs et dans lequel ils enregistrent toute votre actualité, tout ce que vous faites, tout le moindre clic, toutes vos relations, tout ça est enregistré. Et donc, à bout d'un moment, sans que Facebook ait sifflé la fin de la récré, ils ont tout fermé. Alors, quelques questions se posent, bien entendu. Bien entendu, pardon, pourquoi eux ? Pourquoi maintenant ? Est-ce qu'ils ont eu des avertissements ou pas d'avertissements ? Pourquoi pas d'autres ? Par exemple, il y a des gens qui se disent, mais pourquoi MinuteBuzz est encore là ? Alors, moi, ce que j'ai dit, c'est que je pense que MinuteBuzz n'a pas tout à fait le même business non plus. Et je pense que FireRank ne dépense pas autant d'argent que MinuteBuzz en contenu sponsorisé. Parce que je pense que MinuteBuzz, quand vous regardez un petit peu ce qu'ils font, ils sponsorisent beaucoup de contenu, justement, pour arriver à montrer leur... à pousser leur contenu. Donc, ils achètent de la pub, ils boostent les publications, etc. Et là, en faisant ça, en fait, quelque part, ils donnent de l'argent à Facebook. Ils font vivre Facebook. Et je pense qu'en fait, FireRank était moins dans cet aspect-là, était plus dans l'aspect gros hacking, bricole, etc. Et peut-être, peut-être, je ne sais pas, je ne suis même pas certain qu'ils aient beaucoup acheté de sponsoring, vous voyez, sur Facebook. Ce qui fait que, finalement, ils se nourrissaient un petit peu sur Facebook, sur le dos de Facebook, sans, finalement, rapporter trop d'argent à Facebook. Et c'est un petit peu une histoire qui se répète, ces trucs-là, vous voyez, c'est un petit peu la règle de ces plateformes. On a des histoires d'entreprises qui ferment parce que quelqu'un leur a coupé les vannes dans le monde Internet. Il en existe, mais des centaines. Il en existe des centaines. On a connu ça, alors, il y a d'autres sites qui ont connu ça, le même problème avec Facebook. Il y a eu des applications, rappelez-vous, Myrcat, Myrcat, vous connaissez Myrcat ? Vous vous rappelez Myrcat, qui était le précurseur, l'un des précurseurs de la vidéo live ? Ils se sont fait couper les vivres par Twitter, qui, un jour, leur a coupé l'accès à l'API. Tout simplement parce que Myrcat se développait sur le dos de l'API de Twitter, a arrivé à se développer, ils avaient trouvé une astuce pour se développer très vite. Et puis, Twitter a décidé de racheter Periscope. Ils ont coupé les vannes à Myrcat, et Myrcat a disparu. Mais Sismic, qui avait été créé par Loïc Le Meur, avait fait la même chose. Et il lui arrivait la même chose quelques années avant. Des sites complets ont aussi eu des pâties, des sanctions dans les algorithmes de Google. Un jour, j'étais envoyé en mission dans une entreprise, où le gars qui restait tout seul sur son site avait licencié, je crois que c'était 4 personnes. Parce que du jour au lendemain, vous savez, les fameux algorithmes, les pigeons, les pandas, etc., il s'étaient retrouvés de positionner premier sur des milliers de recherches, à tout d'un coup dans les oubliettes. Et il avait fait passer les gens qui faisaient du référencement, Olivier Andrieux, le pape du référencement en France, etc. Et personne n'était capable de dire comment faire revenir le contenu, parce que finalement, c'est Google qui décide. La décision était chez Google. Mais on peut extrapoler comme ça. Le prix de la pub AdSense a baissé, vous ne pouvez rien dire. Les créateurs d'YouTube subissent la baisse de la pub. Il y a encore eu des choses là-dessus. Vous ne pouvez plus avoir certaines vidéos qui sont sponsorisées, etc. On arrive à des tas de situations. Et je ne vous parle même pas de l'Apple Store, ou du Google Play Store, c'est pareil. Si vous avez dans le business de l'application, vous êtes dépendant de ce développement de ces plateformes-là. D'une part, pour apparaître sur un iPhone, vous êtes obligé d'apparaître dans ces stores. Mais si jamais vous ne vous respectez pas les règles ou quoi que ce soit, vous pouvez vous faire sortir du jour au lendemain. Mais ce n'est même pas une question de règle. Si vous ne mettez pas à jour votre application, on a vu ces derniers temps que des applications sont faites sortir juste parce qu'elles n'avaient pas été mises à jour. Alors bien sûr, ça concerne surtout des très vieilles applications. Vous savez, c'est celles qui étaient dans des vieux systèmes de développement et qui ne sont pas passées aux nouveaux systèmes de développement. Là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu de leur faute aussi. Mais on doit quand même en tirer un bilan. On doit quand même regarder un petit peu tout ce qui se passe là-dedans. Et l'une des règles, en fait, c'est que vraiment, on doit regarder ça à notre échelle, bien sûr. Là, moi, je parle, moi, j'ai 200 fans sur ma page. Eux, ils en ont 5 millions. On n'est pas tout à fait dans le même business. On n'est pas tout à fait dans la même chose. Mais je vous le dis, on n'est pas dans le même business. Moi, je n'ai jamais considéré, par exemple, que j'avais le même business qu'un journal, que j'avais le même business qu'un blog, qu'un pur blog, etc. Le business que je fais en coaching, en formation et ou dans ce podcast n'est pas du tout le business de l'audience pure et dure. Je vous ai fait un épisode la semaine dernière sur le sujet parce que le business de l'audience et le business, par exemple, autour du conseil, de la formation, de la vente d'informations, etc. est totalement différent. On n'a pas la même relation à l'audience, à la dépendance même de ces plateformes, etc. Mais surtout, le bilan, ce n'est pas celui-ci. C'est le bilan, c'est on ne doit pas construire son business chez un autre. On ne doit pas construire son business, vous savez, c'était Loïc Lemaire qui avait sorti ça, on ne doit pas construire son business dans le jardin ou dans la cour d'un autre. Ou en tout cas, pas totalement. Il faut se rappeler, un truc, c'est que ces plateformes-là sont des accélérateurs. Mais vous êtes chez eux. Alors, Mark Zuckerberg, après la fermeture de ces pages-là, a communiqué non pas sur ces pages-là, mais il a communiqué sur la sécurité. Il a rappelé qu'ils étaient préoccupés par la sécurité, etc. Et on pourrait sous-entendre un petit peu que finalement, les Russes et les usines à buzz et à clickbait comme ça utiliseraient finalement les mêmes Russes pour faire de l'audience ou pour influencer les élections. On va dire, Mark Zuckerberg tape sur l'un et puis finalement, par effet de ricochet, ça tape sur les autres. Oui, mais bien sûr, il ne faut pas être naïf non plus. Un outil, bien sûr, ça peut faire un couteau, vous pouvez couper une carotte ou le mettre dans le ventre de quelqu'un. Mais il faut se rappeler aussi que Mark Zuckerberg, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui doit faire rentrer de l'argent, etc. On ne peut pas nier non plus qu'ils sachent vraiment quelles sont les conséquences de ces pratiques-là. Ils les savaient, ils les connaissent depuis des années et des années. Ils auraient pu siffler la fin de la récré bien avant. Ces fermetures sont des exemples, des rappels à l'ordre. Alors, eux, ils édictent des règles. Ils vous laissent jouer avec, mais ils peuvent frapper à tout moment. Alors, bien sûr, il y a différentes règles. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que soit vous leur apportez beaucoup, vous jouez leur jeu, vous mettez beaucoup d'argent sur de la publicité dans Facebook, vous mettez beaucoup d'argent dans la publicité sur Google, bien sûr, à un moment donné, ils vont être un petit peu embêtés de vous taper dessus. Parce que là, vous êtes, quelque part, ils sont vos clients. Quand vous achetez de la pub chez eux, ils sont leurs clients. Mais si juste vous avez une page Facebook, quelque part, vous êtes juste, vous servez d'eux, en fait. Vous utilisez leurs ressources, etc., pour essayer de faire votre business à vous. Alors, soit vous leur apportez beaucoup, soit vous, finalement, vous respectez les règles et on vous laisse jouer, mais vous ne faites pas trop de vagues, vous restez dans votre coin, etc. Soit, finalement, vous allez essayer d'en tirer profit au maximum. Et il y a un moment donné, vous risquez d'aller trop loin. Et là, c'est leur loi qui s'applique. Et là, vous ne pouvez rien faire. En fait, ils vont se planquer derrière les conditions générales d'utilisation que vous avez forcément acceptées pour vous inscrire, etc., qui évoluent, on vous les remet des fois sous le nez. Mais là, il n'y a pas de tribunal, pas d'éthique, pas de justice ou quoi que ce soit. C'est le capitalisme, le vrai, pur et dur. C'est, eux, ils vont seulement répondre. Certaines de vos pages n'ont pas respecté les guidelines. Vous êtes chez eux. C'est eux qui édictent les règles. Mais c'est un petit peu la même chose quand vous êtes chez vous. Imaginez si, je ne sais pas, vous avez une maison avec un jardin. Vous laissez quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un va dire « Tiens, je vais me mettre dans votre jardin. Je vais transformer votre jardin en camping. » Et au bout d'un moment, vous allez dire « Bon, mon gars, je vais te laisser jouer cinq minutes. Mais au bout d'un moment, soit tu me donnes de l'argent et je te souloue finalement mon espace. Soit je te sors. » Vous voyez, c'est un petit peu cette image-là. Quand vous ouvrez une page Facebook, vous êtes juste une toile de tente dans le camping de Facebook. À un moment donné, s'ils ont décidé de baisser la portée des pages Facebook, vous ne pouvez rien faire. S'ils décident de vous faire payer, vous ne pouvez rien faire. Sinon, vous taire. S'ils décident de fermer votre page, vous ne pouvez rien faire. En 2008 déjà, on a des développeurs d'apps dans Facebook qui ont fermé leur société parce qu'ils avaient fait des applications, vous savez, les Super Walls, des trucs comme ça. Je vous mets les liens en note de l'émission. Et qu'est-ce qui s'était passé ? Ils s'étaient fait foutre à la porte parce que Facebook se rendait compte qu'à un moment donné, leur croissance était basée aussi sur un système qui était un petit peu limite. Ils utilisaient quelques failles, etc. qui pourtant font partie un petit peu de l'ADN de Facebook. C'est ce que rappelle d'ailleurs le créateur de FireRank, l'ADN un petit peu hacker, un petit peu bidouilleur, etc. Mais quelque part, Facebook, ils sont bien d'accord avec cet ADN-là de bidouilleur, etc. tant que finalement, vous n'allez pas gêner leurs affaires à eux. Si vous développez une application qui, quelque part, va détourner leur business, imaginez par exemple les développeurs de Superwall, etc. Mais c'est pareil pour ces pages à buzz d'ailleurs. Qu'est-ce qui pouvait se passer ? Elles font des vidéos qui, elles, ces vidéos sont sponsorisées par des partenaires extérieurs. Donc, vous, vous gagnez de l'argent en ayant des vidéos sur vos pages qui sont vues par des millions de gens. Mais Facebook, finalement, vous fournit l'infrastructure technique sans gagner d'argent. Et au bout d'un moment, on comprend qu'ils aient juste envie de siffler la fin du truc. Et donc, ils attendent juste que vous fassiez une erreur ou alors, ils vont cumuler vos nombres d'erreurs en disant, bon, écoutez, vous vous cassez. Si vous faites ça, mais quelque part, si vous achetez de la puce et vous sponsorisez, etc., un petit peu comme le fait MinuteBuzz, tout d'un coup, vous rapportez de l'argent à Facebook, ils vont vous dire, bon, allez, on va essayer de s'entendre, faites attention à bien respecter les limites, etc. Et je pense que, vraiment, on dit toujours qu'on ne peut pas discuter avec eux, mais en fait, s'il y a un bout de discussion possible avec eux, bien sûr, c'est des questions de taille. Et nous, tout petits, ne pouvons pas discuter avec eux. Ceux qui trichent un petit peu, je pense, ne peuvent pas discuter avec eux. Ceux qui ne dépensent pas d'argent chez eux ne peuvent pas discuter avec eux. Ceux qui en dépensent beaucoup, à un moment donné, soyons clairs, ils peuvent toujours discuter avec eux. Mais on a d'autres gens qui en ont vécu ça. Je donne toujours un exemple qui est intéressant. Il y a quelques années, Kiabi avait vu sa page fermée juste avant Noël. Il n'avait pas respecté les règles sur un jeu concours. Alors nous, c'est génial, ce genre de truc. Vous voyez, c'est pour ça, je vous dis que c'est vraiment la valeur de l'exemple. C'est qu'on avait plein de clients à l'époque. Enfin, moi, j'avais plein de clients. Et puis, tous les consultants avaient des clients qui voulaient faire des jeux un petit peu en utilisant certains outils de Facebook. Et on leur disait, non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Attention, Facebook peut vous taper dessus. Vous dites, oui, mais ça n'arrivera jamais. Et bam, ils ferment la page de Kiabi. Tout d'un coup, tout le monde en parle. Et là, tout d'un coup, tout le monde rentre dans le rang. C'est ce qui va se passer exactement avec FireRank. Tous ceux qui se sont sentis, qui se disaient, « Tiens, attendez, eux, ils ont fait ça pour se développer, on va faire pareil. » Eh bien, tac, on vous signale que, bah oui, des fois, on siffle la fin de la mêlée. Alors, le rappel, il est important. Mais c'est un rappel que vous connaissez, que je vous l'ai déjà fait dans beaucoup d'épisodes. Sur Internet, il y a ce qui vous appartient. Votre site, votre base mail, ça, c'est ce qui vous appartient. Il y a ce qui est construit chez les autres, les réseaux sociaux, YouTube, vous êtes chez quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas chez vous, vous devez respecter les règles. Et vous devez accepter aussi que, quelque part, ils puissent jouer, changer les règles, etc., parce que vous êtes chez eux. Et puis, il y a les intermédiaires. Google et ses algorithmes, Apple et Google avec leur store, etc., d'applications. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pareil que dans la vraie vie. C'est pareil que dans toutes les entreprises. C'est pareil que dans tous les business. En business, toutes les entreprises essayent de faire reposer leur chiffre d'affaires sur plusieurs piliers. On le faisait avant aussi sur Internet, mais dans la vie des entreprises avant Internet, vous savez, ces entreprises du mortier, comme on les appelait à l'époque, on appelait les entreprises click and mortar. Vous avez celle du click, celle du mortier, et puis vous avez celle qui faisait la transition. Le positionnement d'un Apple Store ressemble exactement au positionnement d'un supermarché. Si vous voulez faire des gâteaux, vous voulez vendre vos gâteaux dans un supermarché, il va falloir aller voir le supermarché qui voulait dire comment je fais pour être présenté dans vos rayons. Alors, bien sûr, les supermarchés, ils ont des réseaux d'achat, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire, les négociateurs ? Ils vont vous dire, vous allez nous vendre vos gâteaux pas trop cher, on va devoir faire de la marge, vous allez payer les pubs dans lesquels vous allez apparaître. Si vous voulez être placé devant les yeux des gens, vous allez payer un peu plus. Et puis, si on trouve que finalement, votre produit ne se vend pas assez, on pourra vous sortir au bout de quelques mois. On fait un essai de trois mois. Si au bout de trois mois, on se rend compte que finalement, on n'arrive pas à vendre vos gâteaux, on vous dit au revoir. Mais ils vont même plus loin que ça. Les commerciaux de chez Coca-Cola, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je ne vois pas pourquoi ça changerait, à une époque, passaient leur temps à aller dans les supermarchés et mettre eux-mêmes les palettes de bouteilles de Coca, les remettre bien, etc., refaire les stocks, etc. Le rôle d'un supermarché, c'est quoi ? C'est que ces rayons se vident rapidement, mais qu'ils les remplissent toujours en permanence. Eux, ils chargent des entreprises qui leur permettent de faire ça, donc vendre du produit, etc. Mais c'est pareil sur les stores, c'est pareil sur la publicité, c'est pareil sur plein de choses. En fait, le business Internet ne change pas vraiment la donne par rapport à tout un tas d'intermédiaires. Si vous êtes dépendant d'un intermédiaire, quelque part, l'intermédiaire peut vous couper les vannes. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui se passerait ? C'est vraiment la situation d'ailleurs des marques par rapport au supermarché qui est vraiment incroyable. Combien, si vous regardez les marques, les fameuses marques distributeurs, vous savez, c'est ce qu'on appelle les MDD, les marques de distributeurs. Les marques distributeurs, c'est la marque Repair chez Leclerc, etc. qui fête ses 20 ans, ils voient leurs pubs, etc. C'est quoi leur truc ? Donc, à une époque, ils n'avaient pas ces marques-là, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont regardé des fabricants qui vendaient des produits, etc. Voilà. Je ne sais pas, moi je développe, imaginons, vous prenez un produit comme Yop. Vous voyez Yop, vous connaissez Yop. Bon, vous prenez Yop, yaourt à boire Yop. À un moment donné, c'est en vente dans les magasins. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le réseau Leclerc, il voit combien de millions de litres de Yop ils vendent par mois. S'ils se rendent compte que ça marche très bien, ils vont se dire, tiens, c'est un bon business cette histoire-là. Yop, ils en vendent quand même du Yop. Eh bien, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire notre propre Yop ? Et tout d'un coup, vous, vous étiez juste un fabricant de Yop et puis vous avez à côté la marque distributeur qui va vendre moins cher, qui ne va pas faire ses mêmes marges, etc. Et d'ailleurs, qui, elle, ne va pas se demander à elle-même de financer ses pubs, etc. Elle est forcément moins chère. Vous voyez ? Elle est forcément moins chère. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle a moins de qualité parce que quand vous regardez les numéros d'usines de fabrication, il se peut que ce soit des fois les mêmes fabricants ou les mêmes sous-traitants qui fabriquent le produit. Bref, mais ça, c'est un autre sujet. Mais à un moment donné, c'est ce qu'on reproche à Amazon, etc. Vous voyez ? On est exactement dans le même fonctionnement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont des intermédiaires comme ça et donc notre Leclerc avec son Yop, un jour, il pourrait très bien décider de dire « Bon, écoutez, vous êtes bien sympa avec votre Yop là, mais en fait, on n'en veut plus dans nos rayons parce que notre Yop à nous se vend mieux que votre Yop à vous et donc on n'en veut plus. » Alors, vous êtes Yoplé, vous dites « Ouais, mais attendez, vous ne pouvez pas nous briser notre business comme ça, etc. » Alors, quand vous êtes Yoplé, vous avez l'air insolide. Vous allez dire « Oui, mais attendez, on va vous aider à vendre plus de Yop, donc on va refaire de la pub à la télé, on va vous sponsoriser les pubs sur Internet, on va faire des clients spécifiques, on va faire du 4x3 dans la rue pour que les gens viennent acheter du Yop dans vos supermarchés. » Oui, et vous dites « Ah putain, mais merde, comment on fait, etc. » Eh bien oui, mais c'est la puissance de la dépendance par rapport à ces plateformes. Quand vous n'avez plus que 3 ou 4 chaînes de supermarchés en France, si vous êtes Yoplé, vous êtes en partie dépendant de ces 3 ou 4 super grandes chaînes, etc. Alors, si vous êtes Yoplé, vous avez une puissance qui est telle que vous arrivez finalement à parler avec eux, mais si vous êtes un petit fabricant, imaginez par exemple, je ne sais pas, les gens comme à une époque qui était Michel-Augustin quand ils ont démarré, ils se faisaient bouffer à coup sûr. Vous faites bouffer à coup sûr tant que vous n'avez pas atteint une certaine surface. C'est ce qui se passe aussi chez Amazon. Les produits Amazon, j'en ai parlé à une époque, c'est exactement un petit peu le même fonctionnement. Si vous avez un produit un peu innovant et qu'Amazon se rend compte que vous avez un produit innovant, à limite, ils peuvent le refaire. Mais on a plein de produits comme ça. Regardez les usines à copie chinoise, c'est hallucinant. Vous avez des fois des trucs où on fait des recherches sur des produits où on dit « Ah tiens, c'est sympa ce truc, le mec, un designer, a inventé un truc à... » Je ne sais pas. Et puis vous vous rendez compte qu'en fait, vous trouvez sur AliExpress le même produit mais 10 fois moins cher. Tout simplement parce qu'une usine à duplicata l'a reproduit. Et donc, c'est pour ça que les entreprises essayent de ne pas dépendre juste d'un seul prestataire, d'un seul pilier de visibilité, d'un seul produit ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on essaye quelque part de multiplier les sources de revenus pour essayer de s'en détacher. Et enfin, on le faisait sur Internet ce truc-là mais le développement gigantesque de Facebook nous a fait un petit peu oublier tout ça ou en tout cas certains. Combien ont fermé leur site ? Ben oui, les audiences baissaient, etc. Ça devenait cher d'avoir des sites, etc. On a mis toute la puissance sur des contenus sur Facebook et donc, on a enlevé les gens sur les sites. Mais j'ai vu une stat, un article, alors il faudrait que je retrouve l'article. Si je le retrouve, je le mets dans les liens de l'émission sur le même phénomène de ce qui est arrivé par exemple avec la vidéo. Facebook, YouTube nous disent oui, la vidéo c'est magique, c'est magique, c'est magique, etc. Fait de la vidéo. On a des médias américains notamment qui ont écouté ça, les gens comme Vice et compagnie, qui se sont mis à licencier des rédacteurs textes pour faire, pour embaucher des rédacteurs vidéo, des gens qui ne faisaient plus que de la vidéo. Mais on se rend compte que les audiences ont chuté drastiquement. Bah oui, parce que votre vidéo d'une part, elle est maintenant positionnée chez Facebook directement, vous n'avez plus d'audience sur votre site ou alors est positionnée chez YouTube, plus d'audience sur votre site et les gens qui cherchent du texte, les gens qui veulent consommer du texte, et bien, ils ne vous trouvent pas sur Google, ils ne vous trouvent pas sur votre site, ils ne peuvent pas vous consommer ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est juste qu'on tombe dans le piège de ces grosses usines, de ces gros sites, etc. Ils sont malins les mecs. Attention, Facebook et Google, 70% du trafic Internet quand même. On parle de 70% du trafic Internet. Et alors, combien ont fermé leur site ? Combien ont pivoté totalement sur les contenus ? Combien, par exemple, n'utilisent pas le mail ? Les bases de données mail ? L'autre jour, j'ai interrogé mes étudiants, je leur dis bon, pourtant ça fait 3 ans qu'ils me voient et tout. Je leur dis bon, qu'est-ce qu'on met dans sa stratégie, son écosystème, etc. Et au bout d'une heure de réflexion, etc., il n'y en avait aucun qui m'avait parlé du mail. Aucun ne m'avait parlé de la logique de mettre du mail ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que le mail, ce n'est pas leur génération. Comme je le dis souvent, le mail, c'est le média pour un étudiant quand il parle aux vieux. Et puis l'autre jour, mes étudiants de licence pro, donc qui ont 20 ans, franchement, ils me le disent très clairement, ils me disent oui, nous, on n'envoie des mails qu'aux vieux. Je lui dis oui, c'est sympa, c'est pour ça que vous, vous allez m'envoyer des mails, etc. Mais attention, les entreprises dans lesquelles vous travaillez, souvent, elles parlent à des vieux. Et les vieux, il faut savoir à quel âge ils sont, etc. Mais si vous travaillez dans le domaine de l'entreprise, du B2B, etc., c'est facile de dire qu'on peut se passer du mail ou quoi que ce soit, qu'on pourrait faire du réseau social, qu'on peut faire du Facebook, qu'on peut faire plein de choses. Non, ce n'est pas si facile que ça. C'est comme, vous savez, moi, j'ai fait de la formation dans du tourisme et un jour, j'ai vu un office de tourisme qui avait eu un petit chef qui avait décidé un jour qu'en fait, la présence sur des salons professionnels était trop chère. Donc, en fait, le directeur de cet office de tourisme avait décidé de faire, il avait fait en sorte de dire, bon, on va tout miser sur Facebook, le budget qu'on mettait avant pour être présent sur des salons du tourisme à destination des professionnels, des autocaristes, etc., on va le mettre désormais sur Facebook. Résultat, sur Facebook, ils avaient du mal à avoir la visibilité mais surtout, ils étaient invisibles auprès des autocaristes et tout d'un coup, ils se sont retrouvés avec un village qui était vide. Il n'y avait plus personne qui venait visiter tout simplement parce que le choix qui avait été fait, tout simplement, on les avait coupés d'une partie, d'un pilier important de leur activité qui étaient les touristes, les autocaristes, etc., qui eux avaient une habitude d'achat, qui était d'aller dans les salons, de repérer les destinations qui leur plaisaient bien, etc., de discuter avec les gens et donc, en se coupant de ce pilier, quelque part, ils avaient pris un risque qui était assez important. Et en fait, c'est pour ça que, je vous rappelle, quand vous décidez de créer quelque chose, mais que ce soit pour gagner de l'argent ou pour votre passion, pour créer de l'audience ou quoi que ce soit, vous devez tâcher de ne pas être dépendant que de l'un ou de l'autre. Vous ne devez pas être dépendant d'un produit, d'un client, d'une plateforme, d'une plateforme, d'un format. C'est la règle de l'entrepreneuriat. Vous devez trouver des moyens de varier. Alors bien sûr, il y a certains qui vont vous dire « Oui, bon, c'est bien rigolo sur Instagram, on fera de l'Instagram quand on aura un chiffre d'affaires qui sera établi, etc. » Sauf qu'en fait, pour faire du chiffre d'affaires dans quelques temps sur Instagram, il faut commencer à préparer le terrain dès maintenant. C'est ça un petit peu la difficulté de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut arriver à anticiper, viser le coût suivant pas lié au risque de. Et franchement, ce n'est pas facile. Franchement, ce n'est pas facile. C'est confortable quand vous avez une audience qui est drainée par Facebook, etc. Tout le monde tend dans le piège. Moi, il fut une époque où Google AdWords nous payait des ordinateurs à la maison, nous payait le caméscope, nous payait tous des trucs comme ça. C'était relativement simple. Le train allait plus vite. C'est ce que je dis. Une fois que vous êtes dans le train et qu'il va vite, vous vous dites « Bon, on a gagné une première partie du truc. On est capable d'investir, on est capable d'avoir des locaux. FireRank, ils étaient capables de rouler avec une plus belle bagnole qu'avant. Ils étaient capables d'acheter du beau matériel, d'avoir des studios, etc. Et c'est un pari qu'ils ont fait. Moi, perso, je ne juge pas. C'est leur choix qu'ils ont fait. Ils ont leur méthode, etc. C'est des gars qui sont très sympathiques, qui sont très malins, je leur dis. Mais bon, peut-être que sur ce coup-là, je dis peut-être parce qu'on ne sait pas comment ça va finir l'histoire, ils ont perdu cette partie-là. Cette partie-là, pour l'instant, c'est mal engagé parce qu'il y a un gros au-dessus, il y a un système qui peut les broyer juste en décidant de fermer la vanne. Et c'est pour ça qu'en fait, j'aime autant aussi la logique d'écosystème global. C'est-à-dire, quand je vous dis qu'il faut faire du mail, du site, du réseau social, etc. Mais en fait, j'y rajoute aussi tout ce qui est non numérique, le hors web. Pensez à participer à des réunions, des meet-up, faire des ateliers, des choses comme ça. Être présent à droite, à gauche. Rencontrer les gens, voilà. Vous voyez, il y a tout un tas de systèmes comme ça qui vous aident aussi à grossir. Il y a une époque, je l'avais dit ça, je crois que je vous l'ai dit dans un autre épisode. Il y a souvent, on se pose la question de dire, mais pourquoi ça se fait qu'il y a des réseaux de blogueurs ou de blogueuses par exemple à une époque ou d'Instagrammeurs maintenant qui sont très développés et pas d'autres. Et vous regardez un petit peu les liens, vous vous rendez compte que ce sont souvent des gens qui travaillent ensemble, qui se croisent beaucoup, qui discutent ensemble. Il est clair que vous avez un écosystème des influenceurs parisiens, un écosystème des influenceurs bordelais, un écosystème des influenceurs peut-être à Cannes, peut-être à Toulouse, peut-être à Lyon. Vous voyez des gens qui peuvent se croiser plus souvent, qui peuvent prendre un verre, qui vont se retrouver dans des centres de coworking, etc. Mais en fait, c'est comme ça qu'ont marché les entreprises. Le fameux networking, le fameux réseautage, etc. Pourquoi il y a des gens qui payent des centaines d'euros par mois pour être présents dans des clubs d'entrepreneurs, etc. C'est aussi pour croiser des gens pour qu'à un moment donné, une personne qui a un problème à résoudre, elle se dise tiens, j'ai croisé une personne dans une réunion, j'ai trouvé que c'était super intéressant, le contact est bien passé. Plutôt que de faire un appel d'offres, plutôt que de consulter un petit peu au hasard, je vais faire appel à ces personnes-là que je connais, tout simplement. Et ce n'est pas parce que vous êtes sur Internet qu'il faut vous couper de ce monde-là non plus. Alors, vous pouvez le faire par des rencontres physiques, vous pouvez le faire par du mail, par du contact, etc. Bâtir des petits, dans votre écosystème, intégrer des gens qui sont aussi des gens qui vont vous aider, et que vous allez aider, bien sûr, vous entraider, etc., et faire des échanges des fois de prestations ou des fois des échanges de bonne manière, je vais dire de bonne manière, mais pas que de bonne manière, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez le sens de ce que je veux dire. Mais ce que je voulais vous dire dans cet esprit-là, c'est qu'il y a un moment donné, dans la réflexion globale, il faut non pas, il faut aussi se dire, bon, Facebook, Google, YouTube, toutes ces plateformes-là, ce sont des super outils, franchement, c'est des super outils de développement, mais ça reste des outils et il y a un moment donné, c'est un outil qui ne vous appartient pas et donc, quand l'outil ne vous appartient pas, il faut aussi se dire, est-ce que je peux faire quelque chose avec l'outil d'à côté, avec un autre outil ou est-ce que je peux faire quelque chose qui va m'appartenir au cas où cet outil, tout d'un coup, il se casse ou qu'il se décide que je n'ai plus le droit de l'utiliser. C'est un petit peu, vous voyez, ma réflexion qui est une réflexion ancienne, etc. C'est ce qui m'avait poussé à une époque à créer, par exemple, j'avais des forums sur Cyberbunia où on avait voulu créer des choses aussi par rapport au T, vous voyez, réseau social, etc. Alors, il y a des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ça fait aussi partie de ma réflexion, par exemple, sur la place de la communauté. Hier, je vous ai parlé du groupe Facebook. Ce que je ne vous ai pas dit dans l'épisode du groupe Facebook, c'est que je me demande si l'avenir du groupe Facebook est bien sur Facebook. Vous voyez, par exemple, ça peut être une discussion qu'on pourrait avoir, c'est que quelque part, est-ce que le développement ne devrait pas se faire de manière à ce que la communauté se monte ailleurs ? Voilà, ça fait partie des questions. Moi, j'ai des pistes de réflexion dessus, j'ai envie de faire des tentatives, je vais créer des choses, je vais vous montrer des choses dans les semaines et dans les mois qui viennent, vous verrez. Mais, parce qu'il y a un moment donné, si du jour au lendemain, Facebook décide de changer les règles des groupes ou même de supprimer les groupes, imaginez, on ne sait pas, ils vont dire tiens les groupes ça nous emmerde, et bien vous faites quoi ? Vous vous attendez, vous pleurez, vous regardez ce qui se passe et vous cherchez un autre système. C'est pour ça que dans la logique vraiment d'être entrepreneur de ses réseaux, d'être entrepreneur de ses contenus, etc., d'être entrepreneur de sa marque personnelle, vous devez aussi trouver des moyens d'être présent sur plusieurs axes, plusieurs plateformes, plusieurs types de positionnements, etc., plusieurs types de relations plutôt, je voulais dire, construire des relations physiques et sur le numérique, etc., tout simplement pour que si un jour il y a un pilier qui commence un petit peu à branler ou carrément une vanne qui se coupe, vous ayez d'autres vannes à côté et non pas que vous retrouviez à sec. Voilà, c'était ma réflexion d'aujourd'hui, je vous mets quelques liens dans les notes de l'épisode, je vous rappelle qu'on peut en discuter de tout ça sur le groupe Facebook, les réseaux sociaux, un petit peu à droite à gauche, etc. Je vous signale aussi que je suis en train de refaire mon site votrecoachoway.com que j'avais plus ou moins fermé, enfin, vous voyez, il y a des choix qui étaient faits comme ça, j'ai remis un bon coup de peinture et désormais toutes les notes des émissions seront présentes sur le site. Alors, j'ai juste un retard, c'est que j'ai 122 épisodes à rentrer en archive dedans parce que j'ai quelques épisodes dont les notes d'émission étaient sur mon blog perso et j'ai beaucoup de notes d'émission qui sont dans mes archives, voilà, sur mon ordinateur, etc. et qui ne sont pas publiées donc voilà, j'ai 122 épisodes à rattraper de retard dans les notes de l'émission. Ça ne va pas se faire en une semaine ni en un mois, voilà, ça se fera petit à petit. En tout cas, j'essaye au maximum de mettre les notes de tous les nouveaux épisodes qui viennent directement sur mon site votrecoachoweb.com où vous retrouvez aussi tous les moyens de vous inscrire, les players et aussi le formulaire pour poser une question qui s'appelle Speakpipe, c'est-à-dire vous pouvez poser aussi une question non seulement en texte avec les formules de contact, etc. dont vous avez l'habitude mais aussi, je vous le rappelle en audio et dans ce cas-là, on entend votre petite voix dans le podcast et vous pouvez au passage dire pour quelle de quel média, de quelle marque personnelle vous vous occupez, qu'est-ce que vous développez, quels sont vos projets. Voilà. Le temps de la question n'est pas très long, c'est 90 secondes mais ça vous laisse le temps de dire bonjour, je m'appelle Indin, je fais ça et j'ai telle question, voyez. c'est toujours ça de prix au niveau d'un petit coup pour faire connaître un petit peu ce que vous faites, moi je le fais avec grand plaisir, c'est pour ça que je l'ai mis dans le message, n'hésitez pas à utiliser aussi ce formulaire, ça rendra aussi plus vivant les choses et puis dessus sur ce site, je vous prépare d'autres choses pour la fin du mois et le mois de décembre, voilà, j'en dis pas plus pour l'instant mais vous verrez très prochainement des choses là-dessus. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très très belle fin de journée, une très belle journée, un très bon week-end sur le moment où vous écoutez ça ou une très belle semaine, je sais que de toute façon vous l'écoutez pas forcément le jour où moi je publie, certains c'est le cas, certains d'autres, d'autres non, quand vous rattrapez votre retard, je félicite d'ailleurs ceux qui m'ont dit hier qu'ils avaient écouté les 124 premiers épisodes et j'aurais dit en plaisantant que moi-même je ne réécoute pas tous les épisodes, etc. parce que moi une fois que c'est dans la boîte, c'est dans la boîte, comme on dit et je ne les réécoute pas, mais voilà, si vous écoutez ceux-là en décalé, etc., ce que je vous ai dit aujourd'hui restera valable pour les années et des mois, enfin des mois et des années à venir et je suis sûr à parier que ce que aujourd'hui je vous parlais du cas Firehawk, je suis sûr que dans un an, deux ans ou trois ans, on aura le cas avec Facebook et un autre site, Facebook une autre page ou un autre outil avec d'autres outils, d'autres pages, etc. parce que c'est des choses qui vont arriver très 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 régulièrement parce que c'est la logique même des choses, quand vous construisez dans le jardin d'un autre, et bien le propriétaire du jardin peut des fois vous virer. Voilà, sur ce coup-là, j'ai fini, je vous souhaite donc une belle journée, une belle semaine, un bon week-end, tout ce que vous voulez, surtout je vous souhaite de créer de magnifiques contenus et de les partager avec le plus de monde possible. Sur ce, je vous souhaite à tous, donc je vous dis à très bientôt et même à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao !